Bonjour, mon nom c'est Victorin Boudreau, je viens de Puy-en-Ferte au Nouveau-Brunswick. Je suis un apprenant de les classes d'alpha. Et si tu veux m'entendre parler d'alpha, je peux t'en parler jusqu'à demain s'il faut. Il n'y aura pas assez d'eux, je pense, d'une journée pour tout te dire quoi c'est que je pense des classes d'alpha. Puis surtout là que vous avez le projet de compétences essentielles est sorti, c'est un autre projet qui me tenait à cœur en dernier. Et ça va m'intéresser énormément de n'en parler. Moi la première fois que j'ai retourné de l'Émoitié-Pébé d'école, je n'avais pas 50 ans, j'étais beaucoup plus jeune que ça, j'avais environ 25-26 ans. J'étais marié, j'avais des enfants. Il fallait que je les faisais vivre, puis là je travaillais des ouvrages physiques, je ne pouvais pas les faire. Aujourd'hui, les compétences essentielles, j'aurais pu les faire ces mêmes emplois-là. Et je peux voir ça aujourd'hui. Mais à ce temps-là, parce que je n'avais pas ces affaires-là, je n'ai pas pu continuer. Donc je m'ai dit, je me retourne de nouveau à l'école. En 71, j'ai retourné à l'école. Ça ne m'a pas donné grand-chose quand j'étais là, en 71. Parce qu'une autre fois, là, j'avais de la complication à l'école, puis ils n'ont pas compris la complication que j'avais. Et j'ai sorti à peu près avec une huitième année, qui m'ont dit, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est une autre fois qu'ils m'ont laissé passer par Charité. Parce que j'étais assez âgé. Puis ils m'ont dit, bon, une huitième année pour avoir un petit cours. Puis ce temps-là, j'ai pris le petit cours avec la huitième. Le seul cours que je peux avoir, c'est la bodywork ou faire la cuisine. La cuisine, ils appellions ça le cours que j'ai fait, mon soir d'heureux. Le soir d'heureux, c'était juste travailler dans les cantines. Dans les cantines, c'était pas grand-chose pour faire vivre une famille. J'ai été chanceux. Moi, j'ai rentré au collège de Véal-Touches comme cuisinier avec ce petit cours-là. Mais ça n'a pas déjà fait parce que le collège, dans trois ans, a tombé au gouvernement, puis j'ai perdu mon emploi. Puis après ça, je ne pouvais plus rentrer nulle part parce qu'ils ont commencé à demander de l'anglais. Je n'avais pas les grades assez hauts puisqu'ils me demandaient de l'anglais. J'ai tout déchiré ces papiers-là. J'ai tourné de nouveau sur le marché du travail. Il y a des gros jobs, des constructions, dans les mines, puis tout ça. Toutes des jobs que moi, ma capacité ne me permettait pas de le faire. À un moment donné, je descendais tout le temps. Je n'avais plus destiné. Moi, je n'avais plus rien. Je descendais, moi, avec ces jobs-là. Je ne pouvais pas les faire. Et en descendant, puis descendant, puis descendant, puis descendant. J'ai fessé le fond du baril. Qu'est-ce qu'on peut fessé vraiment le fond du baril? Je l'ai fessé, moi, le fond du baril, là, t'es là. C'est pour juste donner une idée à comment ce gars, comment bas qu'un homme peut descendre. Là, il m'est arrivé des choses dans ma vie. Il y avait eu beaucoup de mélodies. La femme malade, les enfants malades. Et dans les années que j'avais 53 ans, là, j'ai fessé le vrai fond des fonds. Je n'avais plus d'enfants à la maison. La séparation arrivée. J'ai tombé vraiment lâchement. Je n'avais plus rien. Plus de maison, plus rien. Pas d'ouvrage. Je n'étais pas sur le marché du travail. Il y en a en tout. Tu peux t'imaginer quand t'es rendu qu'à 53 ans, tes enfants sont tous partis. Et t'as plus d'estime de toi. T'es plus sur le marché du travail. La vie ne t'intéresse pas bien. C'est ce temps-là que le suicide a commencé à passer au cerveau. Puis, par après, j'ai été chanceux. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui m'a donné mon estime de moi, qui m'a dit que j'avais le droit de vivre comme les autres. Et avec cet encouragement-là, j'ai commencé à rentrer de nouveau sur le marché du travail. Et puis, quand on parle du marché du travail, ça, c'est un petit bout que j'aimerais que le monde s'arrête. Quand on parle que ça fait une dizaine d'années que t'es pas sur le marché du travail, puis tu tombes sur le marché du travail. Mon Dieu que ça fait drôle. Quand j'ai commencé à travailler à 16 ans, et quand j'ai retombé de nouveau sur le marché du travail à 53 ans, c'était presque la même chose. La même peur, la même crainte. Pas savoir comment faire pour travailler. Comment est-ce qu'on fait pour aller se trouver un emploi, puis tout ça. J'étais rendu à l'autre. Ça faisait assez longtemps que je n'étais plus sur le marché du travail. Je ne savais plus comment est-ce que la vie marchait autour de moi. Mais j'ai été chanceux parce que j'ai monté à Montréal à quoi une autre fois. Puis là, j'ai travaillé avec mon frère. Avec mon frère, je lui ai la chance de recommencer de nouveau. Deux fois dans ma vie. Ma vie a commencé à 16 ans à travailler. C'est avec ce frère-là que j'ai travaillé à Montréal. Je m'ai né plus. Et dès les années que j'avais 53 ans, en 2000-2001, j'ai monté de nouveau à Montréal. Puis c'est avec ce même gars-là qui m'a donné de nouveau ma chance d'aller de nouveau sur le marché du travail. Puis puis avoir honte d'aller changer un chèque. C'était mon argent. Quelle fierté que j'avais. Et quand j'arrivais d'être là, de Montréal, la femme que je jouais avec qui m'a donné mon estime de moi, elle en savait assez que je me disais à un moment donné, je dois aller aux études parce que cette femme-là est bien instruite. Cette femme-là, elle a confiance en moi. Puis parce que la confiance qu'elle a dans moi, je suis convaincu que je peux aller loin dans les études à cause d'elle. J'ai tourné de nouveau en classe. J'avais 55 ans quand j'ai tourné en classe. Puis à 55 ans, je vais dire une chose. Là, j'ai été chercher de nouveau mon estime de moi dans ces classes-là. C'est là que j'ai vu que la vie... Moi, je peux te dire, aujourd'hui, c'est fou à dire, je peux te dire, je suis mort et j'ai ressuscité.